Musique de générique Pour elle, Sarah est morte, c'est fini quoi, donc elle a échoué, par où on s'en va par contre, attendez c'est par là-bas, je ne fasse pas de bêtises, voilà par ici, donc pour elle elle a échoué et c'est la fin de sa vie quoi, là elle en peut plus, donc je sais pas trop ce qu'on va essayer de faire, pour Snow, sa tâche c'est de protéger Cocoon, mais forcément pour Lightning c'est bizarre parce que le falci de Pulse est forcément, enfin pour lui c'est, pour elle pardon, c'est quelque chose de démoniaire, quoi, elle a transformé sa soeur en cristal, elle, elle est devenue une Elsie, et je veux dire, depuis longtemps, on dit que les, que les falci de Pulse sont des êtres démoniaques, donc ça paraît bizarre que, il propose comme tâche de protéger Cocoon et de détruire Ragnarok, qui serait apparemment un ennemi, enfin, donc c'est bizarre, pourquoi, voilà, ce falci de Pulse demanderait de protéger Cocoon, alors que c'est censé être les ennemis, c'est, c'est étrange, on ne sait pas trop, pour le moment. Alors, oh, ils sont toujours mal, polyvalence, ok, on n'a pas assez de stratégie, c'est bien du soin, rapido, là, voilà, merci. Quand on est en polyvalence, bah on va rester comme ça, parce que du coup, ça c'est ravageur, et Vanille reste en soin, c'est pas plus mal, c'est pas plus mal, restons comme ça, polyvalence, ça me paraît très bien. Voilà, pour le moment, je ne fais pas, merde, je pensais qu'il n'avait plus de vie, je ne fais pas de stratégie moi-même, je pense qu'on va garder celle du jeu, pour le moment, quoi. Quand je me serai plus habitué, et que j'aurai des idées de stratégie, j'en ferai moi-même, mais là, pour le moment, je ne sais pas trop quoi proposer, donc, polyvalence me convient tout à fait. Et surtout, tous nos personnages n'ont pas tous les rôles, pour l'instant, donc, je ne peux pas faire de lightning mon soin, ou des choses comme ça. Je ne pense pas avoir oublié d'objet, là, mais, je ne pense pas. Ok, du coup, je vous dis, là, je ne sais pas trop où on se rend, parce que, bah, on essaye de se barrer, quoi. On fuit. Va à droite pour voir, va à gauche, je ne sais pas où est l'objet. L'objet, lightning, l'objet, où est l'objet, il est là, oui, magnifique. T'inquiète, il va s'en sortir. Il va s'en sortir, les flux d'étrange, que je n'ai toujours pas touché, on va peut-être regarder un petit peu ce que c'est, maintenant. Si je fais équipement, non, ce n'est pas ça, c'est inventaire. Objet, donc le furtif qui permet de ne plus avoir de monstres, fortifiant, c'est pour nous aider. Mais, le truc bizarre, il n'est pas là, c'est dans les matériaux, ouais, bah, les matériaux pour... Fluides aux propriétés toxiques, inégalées, dont il vaut mieux ignorer l'origine, ouais. Ouais, tout ça, on ne sait pas, quoi. Ça va être pour plus tard. Alors, à une forte valeur marchande, la puce à crédit, donc ça, c'est vraiment fait pour être vendu, ça ne servira à rien d'autre. Donc, je pense que c'est les seuls trucs que je peux vendre, le reste, il faut vraiment que je le garde pour le jour où ce sera utile. Même si, pour le moment, non. Voilà, donc on va vendre uniquement les trucs marqués avec forte valeur marchande. Coucou ! Oh mon dieu, ce combat a été passé par la technologie de l'ellipse ! Je peux aller en bas, là ? Euh, non, d'accord, c'est la suite, là. Mais, c'est pas le même passage. Oh là là, oh là là. Ah, c'est bon, je pourrais revenir, en fait. Oh, mais il y a deux objets ici, ok, ok, ok. C'est très bien, ça. La zone est toujours aussi belle, hein. Ce lac cristallisé est de toute beauté. De l'argent. Et... Euh... Deneb, c'est pour qui, ça ? C'est pour qui, cet équipement ? Est-ce que c'est pour toi ? Non. Non. Euh... Non, non, non. Ah, c'est pour toi. Donc, tu perds en force, tu gagnes en magie, ça tombe bien, tu es en ravageur, donc tu peux mettre ça. C'est parfait. Par contre, je suis obligé de faire demi-tour, là. D'accord. Ok. C'est vraiment immense. Cette zone est immense. Alors, je m'attends quand même à me faire attaquer par l'armée d'une minute à l'autre. Et puis après, je me demande bien ce qui va se passer. J'ai ma petite idée quand même. Mais je ne vais pas en dire trop pour le moment. Mais regardez-moi ça, quoi ! C'est cristallisé tellement pitchoun qu'il y a des gouttes qui sont en lévitation, là. Ça y est, c'est... C'est la folie. Viens, Vanille. Reste pas ici. Non, non, on va pas sauter dessus. T'inquiète. J'ai pas peur. Il y a des ennemis... Voilà. Attention, 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 attention. Est-ce que vous croyez que je peux me les choper ? Là, ils sont alertés. Bah, ils me foncent dessus. Ok. J'ai pas fait un pas, mais c'est pas grave. Ok, alors attention, parce que... Je vais quand même faire une acuité. J'ai l'impression que je les connais pas tous, là. Si, 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 je les connais tous. Quoique, attendez. Non, non, non. Fais acuité. Le crapaud. C'est lequel ? Non, c'était les rouges que je connaissais pas. Mais les rouges n'ont apparemment pas de vie, parce qu'ils se sont fait déglinguer par mes ravageurs. Donc, en fait, peu importe les rouges. Ah ouais, non, mais ils sont... La dernière fois, je parlais d'ennemis mous, d'ennemis liquides. Mais eux, ils sont vaporeux. C'est l'ennemi, tu souffles dessus. C'est un pissenlit, quoi. Et hop, il est mort. Ah bah, ça arrive comme ça, mais... Ça ne prévient pas. Attention, la caméra est folle. Il faut pas se voir par là. J'ai l'impression qu'il y a un petit objet à récupérer. Même s'il a l'air protégé par... Voilà, bah, ces horribles crapauds rouges. Je vais vous choper. Ouh ! Non, non, non. S'il y a marqué alerte comme ça, c'est mort. Ouais, c'est mort. Allez, technique, acuité sur le sanglant. Vite, 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 vite. Parce que j'ai envie de savoir. Oh mon dieu, les FPS, j'aime pas ça. J'aime pas les FPS qui sont fous. Ça me stresse. Le jeu est saccadé. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Faut que je l'inscrive quelque part. Je vais mettre un message quelque part sur l'ordi qui me dit C'est pas grave si c'est saccadé. Tout le monde s'en fout si c'est saccadé. Joue, c'est tout ce qui nous intéresse. On veut juste voir la suite. C'est pas grave. C'est pas grave. Et je vais le marquer 6 ou 7 fois comme ça. C'est pas grave. Et là, il y a un mec dans les commentaires qui va faire Putain, c'est saccadé. Je déteste ça, pouce rouge. Et maintenant que j'ai dit ça, ils vont tous mettre ça. Voilà, donc finalement, on va le voir 10 fois dans la vidéo. Bref. Voilà. J'ai tout gâché. Bon, ce lac, je sais pas qu'il est grand, mais... Quoi ? Non, 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 c'est pas vrai, Hope. Genre, oui, je lui dirai demain. Non, 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 tu te fous de la gueule de qui, là ? C'est n'importe quoi. Alors, ici, vous avez le point de vue de la mort. C'est-à-dire que vous pouvez sauter. Et regardez ce qui se passe en bas. Mais à mon avis, c'est pas bon. Pousse-toi, Saz. C'est pas une bonne idée. Je pensais que c'était un vaisseau, ça, et qu'on pourrait s'envoler dessus, mais peut-être pas. On va aller s'occuper des ennemis là-bas. Bonjour, c'est pour le nettoyage ! Hum, bah voilà. Efficace et pas cher, c'est lightning que je préfère. Gros maléfique. Allez, les gars. Est-ce que vous êtes sûr que ça va pas nous aider, ça ? Non ? On peut pas leur parler, en fait. C'est juste qu'ils sont là, mais ils ne veulent pas bouger. Ok, bah descendons. Mais regardez, j'ai un truc sur la carte qui me dit « action spéciale ». Attendez, j'ai quand même checké un truc. Là-haut, j'ai mon point d'intérêt, d'accord. Objectif. Action spéciale, je peux faire quelque chose ici. Donc, ce machin-là peut s'envoler. C'est sûr et certain. Ou du moins, je peux faire quelque chose. Mais comment ? Peut-être que c'est pour plus tard. Disons que j'avance sur l'objectif. Examinez. Ah. Bah vas-y, examine. Ça y est. D'accord, je ne pouvais pas passer, en fait. Ok. Nickel. Merci beaucoup. Ce n'était pas pour m'envoler, mais ce n'est pas grave. Voilà, vous allez tous me foncer dessus ou quoi ? Euh, je ne sais pas si... Oui, je l'ai pris par surprise. Ok, bon, ils vont se faire exploser. Mais vous êtes combien, là ? Voilà, vous êtes 92 sur le combat. Pas de problème. Tout le monde est content. Une petite A.O.E. là, sur tout le monde. Voilà. Allez, allez, allez. Merci beaucoup d'avoir joué. C'est très gentil d'être passé. On vous apprécie beaucoup. Voilà, j'adore ce que vous faites. Merci. Ah non, mais vraiment, j'adore. Ok, bah les sanglants sont morts. Il ne reste plus que les gros. Je crois que... Voilà. Ça, il a la technique de feu, donc, comme je vous disais. Oh là 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 ! Du soin ! Vanille, vanille, vanille ! Help ! Help ! Vanille ! Ah, mais non, mais on est un ravageur ! Merde ! Polyvalence ! Merde, je n'ai pas suivi ! Merci. Je reviens dans ma technique... Enfin, je reviens dans la stratégie que j'ai laissée. Non, justement, voilà. Je ne reviens pas dans la stratégie que j'ai laissée à la fin du combat précédent. Je reviens à la stratégie de base. Que je peux sans doute modifier. Mais il faut que je fasse gaffe, parce que j'étais persuadé que Vanille était encore soigneur, là. Donc, je n'avais pas trop fait gaffe. Mais méfions-nous. Ça peut nous jouer des tours. Bon, je pense que cette fois, nous sommes arrivés. Et qu'on va du coup avoir un petit point avec l'armée, là. Tenez, on va passer dans la boutique, là. Boutique ? Je vais faire pharmacie, plus importe, vendre. Et je vais vendre la puce à une forte valeur marchande. C'est magnifique. C'est tout ce que je vais vendre. Et je vais faire une petite sauvegarde, parce que je n'ai pas sauvegardé la dernière fois. Donc, on ne sait jamais si, d'un coup, l'ordi décidait de s'éteindre. On va quand même sauvegarder. Derrière nous, pas d'objet. Devant nous, encore des monstres. Oula, un gros ! Stratégie polyvalence ! Ok, ok, ok. Attendez. On va essayer de le passer en état de choc. Donc là, je suis en full ravageur. Technique, qu'est-ce que tu veux me dire ? Alors, à quoi ? Acuité ? Non. Acuité. Tu vas prendre ces machins. Comme ça, mes ravageurs font les attaques correctes. Allez, on augmente la barre de choc, tranquillement. On va aller jusqu'à 500%. Alors, j'ai vu marquer un 25% aussi sur l'ennemi. Donc, je pense qu'il y a un moment ou un autre qui va faire très très mal. À ce moment-là, on passera en polyvalence, peut-être même maintenant. On ne sait pas. C'est peut-être plus prudent. Dans les compétences... De toute façon, euh... Enfin, quoi ? Ruine. Faites du ruine ! On aime la ruine ! Bam, 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 bam ! La ruine, c'est bon, les ruines. Bon, du coup, ça augmente doucement parce que Vanille n'attaque plus. Charge 90%, vous voyez ? Donc là, on va rester comme ça. Vanille va nous soigner. On va se méfier s'il y a besoin d'un objet. Vanille, reste en soin, reste en soin. Attends, j'aimerais bien le voir... Non, il n'est toujours pas 100%. Il va mourir. Il va mourir avant, là ! Bon, ok, bon. On n'aurait pas vu ce que c'était, ça charge 100%. Pas de problème, ça ne me dérange pas. On ne l'a même pas mis en état de choc, mais bon. Pour l'instant, pas trop de difficultés. Vous m'aviez prévenu aussi, niveau difficultés, euh... Le jeu est simple, jusqu'à l'acte 3, si je me souviens bien. Chapitre... Non. Justement, à la fin du chapitre 3, ça va être un peu difficile. Et après, ce sera plus difficile. Enfin, bref. Vous me direz que c'est un petit peu logique, quoi. Le début est facile et après difficile. Ouah, les FPS, calmez-vous. Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça ! Mais c'est pas grave, regardez, je l'ai noté. Il est quelque part, il est dit que c'est pas grave, qu'on s'en fiche, que ça s'accade. Ouais, enfin, quand même, hein. Ah, bref, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave ! Ah, ah, ah ! Tout ça parce que j'ai voulu jouer sur PC, et pas sur PS3. Nooooon ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ils doivent être à la pêche de la pêche de la pêche de la pêche. J'espère que tout le monde a fait ça bien. C'est vrai que j'ai. Mais là-bas n'est pas sûr pour eux aujourd'hui. C'est juste parce qu'ils ont partagé un quartier avec un fowl sea. Ils ont été traités comme Pulse-tainted rats. Les gens vraiment l'hate Pulse, ne sont-ils pas ? Ce n'est pas l'hate, c'est plus que l'hate. Tens de millions de personnes. Tout peur de Pulse-boogie-mains. Ils s'entraînent dans leurs bêtes chaque nuit, si ils connaissaient que la Cie, comme nous, était autour. Mais... ils s'entraînent toute la ville. C'est fou, je sais. Mais la Cie Sanctum-Fauce n'a rien fait pour arrêter. Et jusqu'à maintenant, l'Eden a toujours entré dans. Pour correcter leurs erreurs et décision. Je pense que les gens n'ont pas de l'effort. Je pense qu'ils n'ont pas de la mort. Les Cien ne sont pas humains. Écoutez-vous, c'est suffisant ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Bon, Vanny commence à un petit peu resserrer les boulons de Hope et ça fait du bien parce que, bon, il n'y arrête pas de se plaindre. Je l'aime bien, mais c'est bon, quoi. Il y a un moment ou un autre, secoue-toi. Voilà, ça t'est arrivé. Maintenant, tu te relèves et t'assumes et tu avances, quoi. Oula, attendez. Ah non, c'est bon. Je croyais qu'il n'y en avait qu'un, genre encore un mini-boss. Est-ce que je peux encore vous choper par surprise ? Franchement, non, déjà, ça a l'air impossible avec les gardes, mais... Je n'ai pas l'impression que ce soit nécessaire, nécessaire de m'amuser à les prendre par surprise. Je me demande si les FPS aussi, ça ne vient pas de la zone qui est très brillante. Je ne sais pas. Mais on va faire comme si ça ne me gênait pas, comme je vous l'ai dit. Bref, arrête d'en parler, bordel de merde. Vous savez quoi ? On va faire un petit tour dans le Crystarium. Ça fait quelques combats qu'on n'y est pas allés. Donc, on va aller apprendre des choses. Voulez-vous ? On a plein de points. Alors, tu continues en attaquant, toi. Vas-y, avance, PV plus 15. Impulsion qui est donc... Renforce l'action initiale, attaquer et ruiner... Ouais. Ouais, c'est très bizarre, ça. Là-bas, tu as de la magie. Reviens là. PV et magie. Alors là, on a fini notre truc d'attaquant. Comment je peux continuer ? Pour l'instant, je ne sais pas. Peut-être que vous me l'aviez dit dans les commentaires, mais... Pour l'instant, je n'en ai aucune idée ! Là, ça descend jusqu'ici, mais c'est le départ, ça. Non, mais ça pourra continuer un jour. Je ne sais pas trop quand. Pas maintenant, en tout cas. Alors, on va dépenser nos points dans Ravageur. Vas-y. Non ? Ah bah, je n'ai plus de points. Je n'avais plus rien, en fait. Alors, soigneur. Merveilleux. C'est tout. Je veux bien que tu apprennes plus de magie, là. Tu dois bien avoir autre chose. Il y a force. Non, mais moi, genre, foudre ou quelque chose comme ça. Pyro Impact, donc c'est du feu, j'imagine. Ok. PV. Ah bah, tu as pas plus, toi. On va quand même finir ta roue avant d'aller sur l'autre, là, non ? Ah non, il y a R, là-bas. Non, 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 on va aller là-bas. Ok. Et mon petit Hope capricieux, là. Tu en es où, toi, dans le tacticien ? C'est tout. Ok. Soigneur, je pense que c'est un bon soigneur, donc on va augmenter les soins. Et c'est tout. Ok, ça va quand même assez vite pour augmenter les techniques. Très bien. Je sais pas aussi, alors, par contre, si je peux modifier mon équipe. Pour l'instant, alors, je suis désolé si vous entendez des bruits bizarres de mes voisins qui font des travaux, je sais pas quoi, mais j'entends des choses, mais j'ai pas trop trop le choix. Je sais pas si je peux modifier mon équipe, en fait. J'ai pas l'impression. Déterminer le leader et les équipiers. Changement d'équipe, impossible. D'accord, donc c'est ici, apparemment. Genre, je pourrais avoir Hope à la place de Vanille. Mais non. Non, je ne peux pas. Ok. Moi, je pense qu'on va trouver un véhicule ou quelque chose comme ça dans les décombres et qu'on va pouvoir s'en aller. C'est pour ça que je pensais que c'était déjà le cas avant. J'arrive, Vanille. Pas de souci. Mais... Oh ! Oh, des nouveaux ennemis. Coucou, vous ! Oula, oula. Calmez-vous. Acuité sur vous ! Acuité sur votre famille ! Vous êtes... Vous êtes bizarres. J'aime bien, ils sont rigolos. Acuité ! Et du coup... Je sais maintenant qu'ils sont vulnérables à l'électricité et à l'eau. Il y a tellement de choses à afficher à l'écran que... Je pense que c'est ça. Non, je ne dis plus rien sur les fesses ! Tu n'as rien dit ! Je ne l'ai pas dit ! Je ne l'ai pas dit ! Aaaaaah ! Je ne l'ai pas dit ! On va se faire un petit peu de polyvalence. Rapido. La QT, il faudrait que ça recharge aussi, là. Mes points techniques ne remontent pas très vite. Ils ont du mal à mourir, ceux-là. Comment ils s'appellent ? Je n'ai pas vu un frigate. Je ne sais pas ce que j'ai pris super vite, là, mais... Moi, je n'ai pas vu. Voilà. C'était ça de faire des auto-attaques. C'est ça de spammer. Je n'ai pas vu leur nom. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Circuit numérique. Très bien. Est-ce qu'on n'arrive pas à la destination, là ? En fait... Quoi qu'il ne marche plus. T'inquiète que je vais le faire remarcher. En fait, ce qui me stresse, c'est que sur la carte complète, je ne vois pas le bout. Vous voyez, c'est ce truc-truc. Du coup, je ne sais pas où est la suite. Parce que là, on a fait un sacré bout de chemin, là. Mais je ne vois même plus le début. Ah oui, d'accord, tu es comme ça, toi. Je vois quand même une flèche jaune qui montre apparemment l'objectif au loin. Donc, on n'est pas encore arrivé, mais... Ça me stresse de ne pas voir le bout de la carte. Coucou, vous ! Ok, une formalité. On va passer par là. Ok. On jump, on jump. Mais je trouve les zones très grandes, quoi. Ça fait un moment qu'on est là-dedans. Oh là là, ça se sépare dans tous les sens, là. Euh... Ok, il va falloir essayer d'avoir tous les objets. Mais en fait, ce qui est pas mal non plus, avec ce système de combat, euh... Avec les monstres qu'on voit, c'est qu'on peut explorer tranquille. On sait qu'il n'y aura pas de combat aléatoire, qu'on ne voit pas de monstres. Du coup, ça a un côté sympa. C'est un côté sympa. C'est... Oh là là, c'est trop beau. Cette espèce de cascade qu'on vient de traverser. C'est très très beau. Un petit peu d'argent. Je pense qu'en bas, il n'y a rien. Enfin, on peut checker, si vous voulez, mais... Non, il n'y a rien. Continue. Il y a l'air d'avoir encore un petit passage à droite, là. On va essayer de le choper. Oh là, oh là, qui c'est qui me... Qui me voit, là ? Je sais pas, mais moi, je vais là-bas, hein. Ok. Je crois qu'on est en train de remonter tout en haut, donc là, on est presque sortis, en fait. Les câbles. On est bien remontés, hein. Alors ça, je sais pas ce que c'est que cette bête, là. C'est un véhicule ? Mais non, mais c'est quoi ce machin ? Qu'est-ce que c'est que ce machin ? C'est la moto de la police qui nous attaque. Drone de surveillance. La moto de la police nous attaque ! Et l'autre, c'est un drone de surveillance. Tu veux pas taper le drone, là-bas ? On apprend plus de choses sur toi, le drone ? Pas forcément. Mouais. Je pense qu'on les avait déjà vus avec acuité, en fait. Ok, bah c'est un peu étonnant. Vous me direz, il y a tellement de machines dans ce FF que c'est pas étonnant que... Je sais pas, on dirait une moto, mais je pense pas que du tout ce soit une moto, en fait, mec. Ce serait pas étonnant, finalement, que leurs motos, leurs véhicules, leurs armes se retournent elles-mêmes contre nous. Ce serait pas étonnant. J'ai vu comment c'est mécanique. Même le falci avait l'air mécanique. Et d'ailleurs, c'était un peu ce qu'on avait vu. Anima était mécanique. Et une fois tué, on a vu sa forme un peu... J'ai envie de dire humaine, mais c'est pas vraiment humaine, mais humanoïde. Et je pense que c'est ça qu'on a vu. Les machines ont l'air d'avoir un rôle très important. Peut-être que c'est ça qui l'a rendu fou et qu'il y a des sur Pulse. Ou alors simplement, il n'est pas né dans le bon endroit, quoi. Genre, il y a des falsiques qui ont créé Pulse, d'autres qui n'ont pas voulu. Et du coup, au fur et à mesure de l'histoire, bah... Ceux qui n'ont pas voulu et qui sont restés sur Pulse, bah on a dit que c'était les mauvais. Parce qu'apparemment, j'ai lu dans les dossiers les falsies de Pulse, pardon, de Cocoon. Il y en a plein, mais genre, j'ai lu 8 millions pour les plus faibles. Ils ne sont pas tous extrêmement puissants comme on a pu en voir. Il y en a qui ne servent à rien, en fait. Il y en a apparemment qui donnent de l'énergie à la ville, des choses comme ça. Il n'y avait pas d'objet derrière lui ? Non ? Donc, il doit y avoir le même nombre à peu près sur Pulse, mais ils sont vus comme étant des horreurs monstrueuses. En même temps, on est un peu maudit, mais il nous a pas tué. Il nous a dit de protéger Cocoon, donc c'est bizarre. On va se faire choper. Et si je savais ce que c'était, je n'aurais probablement pas envie de le savoir. Hey Lightning, Sarah a dit quelque chose à toi de votre focus ? Ah, rien. Ah, vous savez quoi ? Elle probablement n'a pas envie de t'inquiéter. Ou elle a juste... n'a pas pensé qu'elle pourrait me confier. Lightning, Lightning, Lightning. Vraiment, là, je la sens perdue. Il faut qu'elle se réveille aussi, c'est comme Hope, quoi. Réveille-toi. C'est tellement beau, c'est tellement beau ! Pardon. Réveille-toi et arrête de croire que ta sœur te détestait, ou parce qu'elle n'avait pas confiance en toi, elle ne t'a pas donné sa tâche. Elle avait l'impression, enfin, on a vu, nous, qu'elle ne la connaissait pas non plus. Donc, il faudrait peut-être que tu comprennes ça, parce que si toi, t'as une espèce de vision dégueulasse sur ta tâche, et que tu ne la comprends pas, dis-toi que ta sœur, c'était pareil, non ? Et si elle s'est cristallisée au moment où elle a dit qu'il fallait que tu protèges Cocoaune, c'était peut-être ça, sa tâche, parce qu'elle l'a accomplie. Donc, c'est pas grave, ok ? C'est pas grave. Détends-toi. Détends-toi ! Ça va, on les déglingue un peu plus vite. De toute façon, on va la savoir, sa tâche, c'est évident. On va la comprendre. Je pense qu'on l'a déjà compris, je te dis, ta tâche, ta tâche de ta sœur, c'était de t'emmener jusqu'ici pour que tu aies une tâche, pour sauver Cocoaune. C'est sûr que c'était ça. Ou quelque chose d'approchant, quoi. Je ne sais toujours pas où est le tatouage de Lightning, d'ailleurs. Je soupçonne qu'il soit sur son... Enfin, sur sa poitrine, en fait, au niveau de son cœur. Alors, elle s'est pris un petit peu la poitrine, là. Donc, je pense que c'est ça. Ou alors, c'était le collier qu'elle a pris. Peut-être que c'est ça, le cadeau de sa sœur. Mais je pense que c'est ça. Ça ne m'étonnerait même pas que le jeu... Vous voyez, vous avez Vanille qui a une marque sur sa fesse et Lightning qui a une marque sur son sein. Ça ne m'étonnerait même pas que ce soit ça. Au niveau de son cœur, je ne suis pas sûr, mais... À moins que ce soit sur sa jambe, là. Bon, bref. Ça m'impressionne toujours, cette épée sur ses fesses, là. Ça doit être tellement chiant de courir avec ça qu'il tape sur tes cuisses derrière. Tellement horrible. Non, 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 Vanille, non, 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 non. Tu te rends pas, s'il te plaît. Tu vas faire résonner le cristal, tu vas tout faire péter. Oh là, on entre dans une espèce de grotte. C'est tellement merveilleux. Ce serait tellement beau si on n'était pas maudit et qu'on aurait juste à visiter et se dire « Ouais, c'est beau, ma vie est cool. » Je ne suis pas maudit, je ne vais pas me transformer en site ou en cristal si je n'accomplis pas ma tâche ou si j'accomplis ma tâche. Je ne suis pas voué à mourir. C'est ça qui est bien. Ah, on arrive, regardez. On va sortir d'ici. Porte de l'Antiquité. Ah, ça mérite bien une petite sauvegarde, là, parce qu'on sort enfin des oubliettes. Sauvegardons. Merveilleux. Alors, qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Oh là 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 ! Wow, 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 tu te calmes tout de suite, toi, hein. Ok, la musique est très belle. Ouh, 600 ! Les musiques sont de toute façon très très belles ici. Est-ce que je peux le chopper par surprise ? Ce serait bien, hein. Parce qu'il a l'air gros et puissant. Une bonne acuité sur toi. Allez, c'est bon. Behemoth Alpha. Alors, technique, acuité, vite. Vite, 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 là, le... Voilà, c'est bon, état de choc, 600%. Ah, mais c'est la même chose que tout à l'heure, ça. Oui, il y avait ce petit boss tout à l'heure. Enfin, ou peut-être dans l'épisode précédent, je ne sais plus, moi, d'où est-ce que je l'ai tué. Mais c'était un behemoth. Ok. C'est lui qui charge, là, et on n'a pas vu sa charge. Ok, bon, une fois en choc, par contre, tu es... Bah, tu n'es pas peureux, toi aussi. Tu es mourant. Bien. En fait, là, on essaye de remonter dans la ville, je crois, à Bodum. Bodum ? Je ne sais plus le nom de la ville exacte. Bodum ? La ville côtière, là, un peu la station balnéaire. Oh là là, oh là là. Il y a des ennemis de partout, ici. Est-ce que vous cacheriez des petits objets, vous ? Ça ne m'étonnerait pas. J'ai l'impression qu'on est de retour au vestige, en fait. Mais c'est impossible. Ou alors, c'est un morceau de vestige qui est encore un peu en morceau, quoi. Qui n'est pas en miettes. C'est pas impossible. Porte de l'Antiquité. Je ne sais pas si c'est ça. Enfin, bon. On va vite le savoir. Je fais un peu le tour. Je ne peux pas aller là-bas. On avance, en tout cas. Donc, comme on avait dit... Waouh. Ah, je pense que c'est notre destination, là-haut. Ah, c'est les flammes, les trucs rouges. Ah ouais, non, mais c'est tellement beau. Comme on disait, voilà, c'est assez linéaire. Mais finalement, pas tant que ça. Enfin, on a donc ces maps qui sont très en longueur, comme ça. Mais, est-ce que, franchement, c'est plus linéaire qu'un FF-10 ? Voilà. Je ne suis pas sûr. Parce que FF-10, en soi, il est très linéaire, quoi. Vous allez d'un point A à un point B. Et c'est tout. Accuité sur le 3D. Waouh, waouh, fermez-vous, là. Fermez-vous tout de suite, monsieur. Monsieur, monsieur, monsieur. Calme à vous. Genre, là, maintenant, je sais... Ah, d'accord, il est résistant aux attaques physiques. J'ai l'impression que c'est ça que je vois. Mais le reste, il prend normal. Du coup, là, il me faudrait deux ravageurs. Asseux furieux. Faites de la magie, les gars. Allez, là, on est en état de choc. Ça va mieux se passer. Et du coup, voilà, elle fait des ruines et pas des attaques physiques. Voilà, le tout d'attaque fonctionne parfaitement bien. Même si c'est un peu... Un peu cheap, quoi. Polyvalence, un peu de soin, s'il te plaît, Vanille. Ah, bah, c'est bon, elle est morte. La grosse bête est morte. Wow, je peux tout passer comme ça, en fait. Du coup, un petit check des objets. Là-bas, non. Là-bas, monstre. Là-bas, tout le monde y va. Ok, bah, allons-y. Pas d'objets ici. Là-bas. Voilà, vous m'avez bien vu, vous, non ? Bon, ok, très bien, j'arrive. Nickel. Alors, il est où, mon objet, là ? Il est où ? Il est là. Il est là. Une arme. Une arme pour Vanille. Alors, je prévois quelque chose qui fait résister au feu. Est-ce que mes prévisions de Madame Trelonet, Brioche Trelonet, sont-elles exactes ? Voyons voir. Poignée de force. Bague étincelante. Résistance à la foudre. Merde, c'était pas la foudre. C'était pas le feu, c'était la foudre. Bon, je vais la laisser de côté. Jusqu'au moment où on aura des ennemis vraiment de foudre. Et là, ça pourrait être utile. Alors, mes coéquipiers sont là. Je vous ai pris pour un ennemi, là. Faut arrêter de vous poser comme ça et de rien dire, parce que... J'ai cru que vous étiez un ennemi. J'aime beaucoup les musiques, vraiment. Les flammes cristallisées, pareil, c'est... C'est vraiment très beau. Un objet en face. Je cours, je cours, je cours, je cours, je cours. Qu'est-ce que c'est ? Une arme ? Une arme ! Des potions, pourquoi pas. Ça va, c'est calme, en fait, ici. Ah non, il y a des monstres encore à gauche. Pas d'objet. Là-haut ? T'es sûr de toi ? Attends, je fais une petite sauvegarde. De toute façon, on va devoir se laisser. Donc, je vais en profiter que j'ai un point de sauvegarde. Pour... Voulez-vous écraser cette sauvegarde ? Mais bien sûr ! Voilà. Donc, j'en profite que j'ai un point de sauvegarde pour arrêter un petit peu ici. Je vais observer la carte. Est-ce qu'on est bientôt arrivé ? Ah non, il faut faire... Soit on fait tout le tour, soit Vanille a raison et on peut passer par là. Ok. Ok, ok, on verra la prochaine fois. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. On a encore vu pas mal de petites choses, mais on avance tranquillement. Je trouve le tout très dynamique, même si on va tout droit et il n'y a pas beaucoup de cinématique dans cet épisode. Je passe quelques combats, mais je ne sais pas. Je trouve l'ensemble dynamique, fonctionne bien. Pour l'instant, je ne suis pas déçu. Je suis toujours content de ce jeu. Bon, après, il y a les FPS, mais ça, ça vient de mon ordi et du fait que je filme. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse ? Je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas recommencer une partie sur PS3. Ce serait casse-couille. À moins que je baisse beaucoup la qualité, mais ce ne serait pas drôle non plus. On va passer en 720p, ce serait beaucoup moins joli. On aime bien la 1080, n'est-ce pas ? Et du coup, vu que je galère déjà à avoir du 30 FPS, je ne pourrais pas avoir du 60. Donc, autant rester comme ça, j'ai envie de vous dire. On est plutôt bien. C'est moi qui suis tatillon, mais bon, vous savez que j'aime bien quand c'est parfaitement lisse et que tout est fluide. Mais bref, on se retrouve la prochaine fois. Portez-vous bien et je vous fais des buzz. Voilà, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501